Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 6 du calendrier de l'Avent et donc du défi vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ma wishlist. Donc en fait, j'ai tout sur un tableau Pinterest. Ça fait quelques mois maintenant que je suis sur Pinterest. J'ai découvert quand j'ai vraiment commencé à bien organiser mon mariage. J'ai trouvé ça super pratique pour faire des planches d'idées. Et maintenant, je m'en sers aussi pour wishlist et d'autres choses que j'ai envie de garder d'internet plutôt que de les avoir dans mes favoris, quand c'est plus des photos ou quoi. Et donc, j'ai ma wishlist. J'ai donc 14 épingles. Sachant que je viens de voir un truc à la télé qui m'intéresse, donc je vais vous en parler. Je vais commencer d'abord pour ce que j'ai vu à la télé il y a quelques minutes. Ensuite, c'est un CD qui regroupe des reprises de Disney. Donc, j'essaierai de chercher un peu là sur internet et de vous mettre en barre d'infos exactement ce que vous êtes. Mais donc moi, les chansons de Disney, je suis fan. Et donc, si ça peut être des reprises avec des gens connus, etc. J'ai vraiment hâte de les entendre et j'ai très envie d'avoir ce CD. Donc, je vais sur ma wishlist. Ensuite, un appareil dont on parle pas mal sur Youtube, c'est le Secret Curl de Babyliss. Donc, oui, moi aussi, j'utilise un mouton. J'ai envie de tester. J'ai des cheveux assez fins et assez souples normalement, mais qui ne gardent pas du tout les boucles. Donc, en fait, quand je l'ai fait au fer à lisser ou avec mon boucleur, ça tient une demi-journée. Donc, j'ai beau mettre les produits qu'il faut, travailler à la laque, etc. Comme on m'a expliqué, mais ça ne tient pas. Mille journée, ça y est, ça relâche complètement. Je n'ai plus rien. Donc, j'aimerais bien voir si ça, ça fait quelque chose. Donc, oui, 130 euros pour voir si ça marche. C'est peut-être pas très rentable, mais voilà, j'avais quand même envie de le mettre sur ma wishlist. Ensuite, un cardio-fréquence-mètre. Donc, c'est une montre qui est reliée à un capteur. Donc là, c'est de la marque Polar. C'est le FT7 qui me tente bien, justement, pour m'aider en plus à garder la motivation pour le sport, etc. J'en ai déjà parlé dans le tag projet de Noël. C'est l'iPhone 5S 64Go version or. Et ça, je peux déjà vous le dire que Papa Noël va me l'offrir. Donc, je suis plus que contente. Voilà. Vous m'aviez dit, on ne sait jamais. Et bien, vous aviez raison. Papa Noël m'a dit, si, si, ça va arriver. Donc, l'iPhone 5, un parfum qui est le Pink Sugar Sensual de chez Acolina, qui est disponible chez Sephora. Donc, voilà, c'est un parfum que j'aime beaucoup. J'avais eu la crème pour le corps que j'avais vraiment adoré. Et donc, j'aimerais beaucoup avoir ce parfum. J'aime beaucoup tout ce qui est rangement, etc. Je n'ai pas de miroir en pied, à part dans ma chambre. Et quand Ludo, mon chéri, travaille de nuit, donc dors la journée, je n'ai pas accès à ce miroir. Donc, ça m'embête un peu. J'aimerais bien en avoir un autre. Et par la même occasion, avoir un rangement de bijoux avec. Et donc, il y a celui-là qui a été vu déjà sur YouTube. Je pense que vous avez peut-être vu un concours avec ce meuble-là. parce qu'en Joy Phoenix, là, et il y en a un qui ressemble et qui est largement moins cher chez Casa que j'ai repéré, donc peut-être que. En continuant dans les meubles, une table basse parce que celle qu'on a, c'est un peu celle de ma belle-sœur quand elle était ado, qu'elle avait dans sa chambre. Et donc là, j'aimerais bien une table basse up and down. C'est la même que Mathilde de The Sweetness World, d'ailleurs, même si vous ne l'avez pas forcément vue, en version noire qui est disponible d'ailleurs chez Butch. Ensuite, quelque chose qui est sur ma wishlist. Depuis, je crois, 3 ans. Oui, c'est ça, 3 ans. C'est un sac qui vient de chez Nathanin. C'est le modèle Lola en coloris cendre. Voilà, ça c'est mon sac qui est sur ma liste depuis 3 ans. Je suis une grande fan de sac et ce sac, ce modèle de sac là, ça fait 3 ans que j'en rêve. J'adore ce coloris, je ne sais pas, ce sac il me fait quelque chose, j'ai trop envie de l'avoir. Mais il coûte quand même vachement cher et donc pour un sac, vu la tonne que j'ai, c'est sûr que je ne l'aurai pas. De toute façon, pour l'instant, en plus, il y en a beaucoup d'autres choses à financer. En bougie, une Yankee Candle. Bon, là, la photo est toute petite. Bon, je vais vous en parler rapidement. D'ailleurs, je l'ai racheté il n'y a pas très longtemps. C'est la Black Coconut de chez Yankee Candle. Et je crois que c'est mon odeur préférée avec Bahamas Breeze. Mais étant donné qu'il discontinue Bahamas Breeze, je me suis dit que je vais en trouver une autre qui me plaît beaucoup. Et donc, c'est Black Coconut. Et donc, j'aimerais beaucoup avoir une jarre d'avance. Ensuite, je me suis mis de la lingerie gainante. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour le sport, déjà. Et voilà. Donc, un panty comme ça. Et la même chose, mais en culotte. En version culotte. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup la marque Anitta. Donc, confort, qui fait des trucs géniaux. Donc, j'en ai déjà. J'aimerais bien en avoir d'autres. Ensuite, j'aimerais bien pouvoir repasser une commande chez Spécialité. Mais pour l'instant, pas les sous et trop de thé dans mes placards qui font que. Mais c'est vrai que là, j'arrive sur la fin de mes capsules Spécialité. Il me reste pratiquement que des thés verts que j'aime un peu moins. Parce qu'ils sont naturels et qu'ils sont assez spéciaux. Alors que je m'étais habituée à d'autres. Donc, soit le goût va me revenir sur cela. Soit, voilà. Il faudra vraiment que je repasse une commande. On va rester dans tout ce qui se boit. Et donc, c'est une infusion. C'est l'infusion, donc le mélange du jardin d'Alix de chez Théodore. Voilà, je l'avais eu dans une boîte thé que j'avais. Comment ça s'appelle ? Moi, j'ai oublié le nom de la boîte. La boîte envoûtée. Et c'est vrai que c'est une infusion que j'ai plus que surkiffée. Tellement, je l'ai adorée. Donc, j'aimerais beaucoup l'avoir. Ensuite, avant de dernière chose, une centrifugeuse. Parce que moi, j'ai un blender. Mais j'aimerais bien pouvoir faire des jus aussi. Et donc, une centrifugeuse, ça pourrait être vachement sympa. Et dernièrement, j'aimerais bien avoir la Bio Oil. Donc, la Bio Oil, à un moment donné, est connue sur Youtube, etc. Donc, j'aimerais bien l'avoir. La tester, etc. Parce que je pense qu'elle peut me faire du bien. Et la tester sur moi, voir si ça marche ou pas. Donc, voilà. J'ai terminé ma wishlist. Il y a quand même beaucoup de choses. Je sais que ce sont énormément de choses chères. J'assume complètement. Je ne demande pas absolument à les avoir. Ce n'est pas, oui, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Ce sont vraiment les choses qui me font très envie. Que j'ai vraiment envie d'avoir. Certaines, je sais très bien que je finirais par les acheter. Du style la table basse. Parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin à la maison. Même si, voilà, pour l'instant, on se contente de ce qu'on a. On finance notre mariage. Mais, voilà, il y a des petits, des gros cadeaux que j'ai envie. Ce sont plein de choses qui me feraient super plaisir. Après, voilà, tout cadeau me ferait plaisir. Je ne suis pas non plus super compliquée. Je ne me compense à moi, tout simplement. Et de pouvoir passer les fêtes de famille avec les gens que j'aime, tout simplement. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous remercie très vite. Ciao ! Vous commencez à savoir. Ce n'est pas fini. Il y a bien sûr le petit concours du calendrier de l'Avent. Le petit cadeau. Je vous rappelle vite fait les conditions. Être abonné à ma chaîne. Si possible, likez la vidéo. Être majeur. Ou avoir l'accord parental. Habiter sur Terre. Me laisser un commentaire avec je participe. Plus quelque chose sur la vidéo. Merci d'avoir un minimum d'imagination. Enfin, voilà. Juste mettre je participe. Ce n'est pas très cool. Et puis, quoi d'autre ? Et c'est ouvert jusqu'à demain à 8h. Je vous montre tout de suite le cadeau. C'est ce bracelet. Voilà, donc on voit qu'il y a un gros mot avec écrit chance. Oui, c'est ça. Chance au-dessus. Alors, c'est un filet élastique. Mais qui se règle un peu comme le mien de bracelet. Je l'ai trouvé super sympa. Le fait que ça soit élastique, vraiment tout le monde pourra le porter. Il est réglable quand même. Donc, voilà. En plus, le fait que je vous offre un peu de chance. J'espère vraiment que ça vous plaira. Et je vous retrouve demain. Ciao !